Au sol, plus que les problèmes, c'est sûr qu'elle va être éliminée au bénéfice de l'Unevi-Furnon, puisque la meilleure française, en 49, elle ne pourra pas battre la note de 8.35. Monsieur Sébastien Taillac. Alors, Sébastien Taillac, longtemps dans l'ombre de Casimir et d'Éric Poujade, qui a un propos, on peut saluer Éric Poujade qui se remet d'une rupture du tendon d'Achille, et qui regarde cette compétition devant l'écran de France Télévisions. Et son copain Taillac, la barre fixe, il est bon. Premier catch-off, il aurait pu le doubler. Passage sur le dos, grand tour dorsal, changement de place et tout de suite la sortie. C'est l'accélération, casser du corps, fouetter sous la barre. Et double tendu avec une double vrille. Aïe, 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 aïe. Alors, petite fausse, enfin grosse faute due en partie au tapis, mais j'ai bien fait pour lui, il n'avait qu'à pas le mettre. Voilà. Ah oui, pour une qualification en défi d'or, il ne fallait pas mettre ce tapis de réception qui déséquilibre l'athlète lorsqu'il atterrit. Mais bon, c'est en même temps, c'est elle l'a mis en confiance. Mais il n'y avait qu'un lâcher de barre, c'est un peu limite. Il travaille actuellement de nouvelles difficultés, notamment sur les lâchés de barres, et il est un petit peu perdu, donc il n'a pas osé.